Bonjour à tous, nous allons attendre encore deux minutes pour attendre 13h30 pour démarrer ce webinaire. Donc ça vous laisse le temps d'aller chercher un petit café ou de télécharger le document qu'on va vous diffuser dans la partie documents à partager qui est sur le côté. Si vous n'avez pas le panneau configuration, vous avez une flèche blanche sur un fond orange, vous cliquez dessus et vous pourrez y accéder. Pendant ce temps, on va vérifier si vous nous entendez, vous avez une partie questions. Est-ce que dans la partie questions, il y en a l'un, deux, trois de vous qui peuvent nous dire que vous nous entendez ? On nous entend, merci. Et bien voilà, parfait. Et comme ça, vous avez découvert la rubrique questions-réponses qui nous sera utile lors de ce webinaire. Merci bien. Après, il y a des noms que je connais, je vois qu'il y a quelques habitués. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Il est 13h30, je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue à ce webinaire de présentation des critères de financement dédiés à la branche des experts comptables et des commissaires aux comptes. Donc, nous serons trois co-animatrices pour ce webinaire. Je suis Émilie Madigou, conseillère branche en charge de l'accompagnement de la branche et des partenaires sociaux de celle-ci. Et je suis accompagnée aujourd'hui par Isabelle et Pascal, que je laisse se présenter. Je suis Isabelle Gauvin, conseillère emploi et formation dans la région Hauts-de-France. Bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Saligné, conseillère emploi et formation rattachée à la région d'Occitanie. Avant de démarrer, un petit rappel des conditions de ce webinaire. Nous sommes ensemble pour une heure. Donc, comme l'a rappelé Isabelle au début, vous avez sur la partie de droite en haut de votre écran, vous avez accès à un panneau. Et dans ce panneau, dans les documents à distribuer, vous retrouverez le support de ce webinaire. Il est à votre disposition, donc n'hésitez pas à le télécharger. Vous avez donc également accès à la partie questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure de la présentation. On y répondra par écrit et au fur et à mesure. Et on tentera également d'y répondre à l'oral si nous avons le temps. Le cadre étant posé, je vous propose de passer au sommaire de ce webinaire. Donc, une rapide présentation d'Atlas et de sa gouvernance. On passera ensuite à la partie présentation des dispositifs de recrutement 2024 pour terminer sur les financements du plan de formation 2024. Et ensuite, quelques boîtes à outils pour terminer. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet par une rapide introduction. On se peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, l'Opco Atlas représente 13 branches des services financiers et du conseil. Et donc, c'est géré à tout niveau de manière paritaire, donc par l'ensemble des partenaires sociaux de ces 13 branches. En tant que conseillère branche, j'accompagne les partenaires sociaux de la branche, des experts comptables et commissaires aux comptes, composée donc de deux fédérations employeurs, le CF et l'IFEC, et des cinq organisations syndicales, donc CFDT, CFECGC, CFTC, FO et CGT, de l'autre. Donc, c'est au sein des SPP, donc des sections paritaires professionnelles, que les partenaires sociaux pilotent les fonds de la formation et décident des critères de prise en charge annuels. Atlas se charge ensuite d'appliquer ses décisions de branche et d'accompagner les entreprises, donc, en fonction. Sur la slide suivante, vous avez donc un récapitulatif du nouveau schéma, des contributions et de répartition des fonds de la formation depuis la dernière loi sur la formation professionnelle qui date de 2018. Donc, cette nouvelle logique de répartition impacte les fonds gérés par les OPCO. Donc, les financements des différents dispositifs ne sont plus fixes et ne sont plus liés à la collecte des entreprises, mais compris maintenant dans une enveloppe qui est définie par France Compétences chaque année. Et c'est bien en fonction de ces enveloppes annuelles que les partenaires sociaux de chaque branche valident les critères de financement chaque année. Donc, nous conservons tout de même la collecte du conventionnel qui, pour votre branche, est de 0,3% pour les entreprises qui ont entre 11 et 49 salariés. Voilà pour cette rapide présentation de la gouvernance. Sur la slide suivante, les équipes d'Atlas sont présentes sur l'ensemble du territoire. Nous disposons de 10 délégations régionales, 22 représentations régionales qui permettent de pouvoir être en proximité avec les territoires et l'ensemble des entreprises. Nous sommes 350 collaborateurs, donc 80 dédiés aux conseils, aux entreprises. Il est donc important de noter que nos équipes terrain sont bien en proximité et à votre écoute pour vous accompagner sur tous vos projets, formation. Donc, en ce sens, ne pas hésiter à les contacter. Et pour ce faire, plusieurs possibilités. Vous avez donc le numéro entreprise qui était indiqué sur la slide précédente, donc dédié à tous les adhérents pour avoir un premier niveau d'information. Il se trouve ici. Vous pouvez également demander le nom du conseiller qui vous est rattaché, ainsi que ses coordonnées. Et ensuite, vous avez une autre possibilité qui est le mail des antennes régionales qui vous permettent également de connaître le conseiller qui vous est rattaché et son mail. Donc, voilà pour cette petite introduction. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de continuer. Qu'en est-il pour les DROM ? Alors, pour les DROM, ce sont donc les équipes d'ACTO qui sont en représentation dans nos quatre territoires que vous pouvez contacter directement. Nous sommes en lien avec eux pour tout ce qui est conseil, pour vous accompagner en proximité. Je voudrais bien venir vous voir, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore d'actualité qu'on se déplace pour venir vous voir. Je vais poursuivre sur la partie recrutement, puisqu'on sait que vous êtes des entreprises où vous êtes en recherche de collaborateurs, collaborateurs comptables, gestionnaires de paye, experts comptables. Ce sont des points importants pour vous. Donc, voici quelques éléments et quelques manières de pouvoir recruter pour lesquelles une formation peut être assurée. Il y a la préparation opérationnelle à l'emploi, POE. Elle peut être collective ou individuelle. Collective, c'est nous, Opco Atlas, qui allons financer une formation. Dans les deux cas, c'est des formations de 70 à 400 heures. L'idée est d'adapter le collaborateur à vos besoins et compétences. Donc, en collectif, c'est nous qui allons monter les groupes. Actuellement, en exemple, dans les Hauts-de-France, on a des groupes de gestionnaires paye qui sont en train d'être formés pour que vous puissiez ensuite récupérer, entre guillemets, recruter des personnes fraîchement formées. Sinon, vous pouvez également le faire de manière individuelle. Dès lors que vous recrutez quelqu'un, il lui manque des compétences par rapport à votre logiciel, par rapport à toute la donnée commerciale et l'environnement commercial qui n'est pas forcément vu dans un BTS classique, ce type de choses. Vous pouvez vous reprocher de votre pôle emploi pour que la formation puisse être prise en charge. Ce qui est intéressant, c'est que le collaborateur n'est alors pas encore dans votre effectif. Donc, sa rémunération ne rentre pas dans votre masse salariale. Il continue à être indemnisé par pôle emploi. Alors, l'autre intérêt, c'est que sa formation est payée soit par nous pour la version collective, soit par pôle emploi pour la version individuelle. Ainsi, lorsqu'il est en poste chez vous, vous n'avez plus à supporter cette formation-là et à prendre sur vos budgets formation pour le former. Donc, voilà des manières simples et d'avoir simple recours à de la main d'œuvre fraîchement formée. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller en région pour voir si des PEC sont organisés, pour savoir avec quel organisme. Et ainsi, parfois, vous pouvez même participer à des job dating faits par les organismes de formation et ainsi pouvoir sélectionner les candidats alors qu'ils sont même encore en cours de formation. Je vois une question. Je vais laisser y répondre à l'écrit. Elle n'est pas sur cette partie-là. Donc, voilà une manière assez peu connue, mais je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Et puis, l'autre partie connue, c'est l'alternance. Je laisse Pascal vous présenter. Oui, on va parler de l'alternance. Alors, vous avez vu avec Isabelle, c'est vrai que la POI, la POEC est un moyen formidable, j'allais dire, d'élargir son champ de recherche puisqu'on est clairement sur des métiers en tension dans nos branches professionnelles. C'est un sujet qui revient très largement dans les échanges que nous pouvons avoir avec nos adhérents. Et même plus que de la difficulté de recruter, c'est presque consolider parfois l'existant qui pose problème. Donc, on réfléchit à la façon dont on peut recruter. Ça peut être l'occasion d'aller chercher des profils un petit peu différents par le biais de la POI, de la POC et des gens qu'on va former. Et puis, il y a l'alternance, bien sûr, qui est un dispositif que vous avez l'habitude de mobiliser. Alors, s'il fut un temps, c'était quelque chose qui était utilisé de façon très ponctuelle dans les entreprises. Aujourd'hui, il est rentré véritablement dans la politique de recrutement des entreprises, qui voit là le moyen de former un candidat, j'allais dire de le formater au bon sens du terme, à la culture de l'entreprise. Et puis, c'est vrai que le dispositif est souple parce qu'il donne la possibilité de soit répondre à un projet de renfort d'équipe ponctuelle, soit de pérenniser cette collaboration au-delà du contrat. Alors, sous la dénomination alternance, on utilise deux types de contrats, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Il est intéressant pour vous que vous puissiez en faire la distinction et qu'au moment de recruter un candidat, vous puissiez peut-être construire votre budget prévisionnel en termes de coûts pour savoir quelle va être la prise en charge d'Opco Atlas au niveau des coûts pédagogiques et quel sera peut-être le coût de la masse salariale compte tenu du fait que le salaire sera à votre charge. Alors, on distingue le contrat de professionnalisation du contrat d'apprentissage, déjà par le type de qualification visée, puisque pour rappel, le contrat d'apprentissage, il faudra obligatoirement une visée qui débouche sur un diplôme ou un titre inscrit au RNCP. C'est la même chose pour le contrat pro, sauf qu'on pourra retrouver une qualification reconnue par la convention collective ou un CQP. Alors, on a laissé le contrat de professionnalisation expérimentale, puisque ça a pu faire l'objet de demandes de financement il n'y a encore pas si longtemps. Au moment où l'on vous parle, c'est un dispositif qui est en stand-by. Il n'est pas dit qu'il ne sera pas reconduit, mais pour l'instant, il ne sera pas possible de le mobiliser. Donc, c'est un point d'interrogation, c'est la raison pour laquelle on l'a quand même laissé sur cette slide. Alors, au niveau de la prise en charge, deux modes complètement différents pour vous, deux questions à vous poser. Si, effectivement, vous êtes dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, la prise en charge sera à hauteur de 11 euros de l'heure. Donc, très facile. J'embauche un jeune sur un BTS comptabilité. Je suis sur 1 200 heures sur deux ans. Eh bien, je fais la multiplication 1 200 heures fois 11 euros, ce qui me donnera le niveau de prise en charge. Et il pourrait y avoir une majoration si je recrute un public dit prioritaire, que vous connaissez. Donc, là, la prise en charge passera de 11 euros à 15 euros de l'heure. Pour le contrat d'apprentissage, c'est un mode opératoire complètement différent. Vous avez un moteur de recherche sur le site d'Opco Atlas qui vous permettra, en saisissant le numéro, le code diplôme ou le numéro du titre RNCP, d'avoir le forfait annuel de prise en charge, qui est défini, donc, par France Compétences. Ce forfait annuel, il conviendra de le proratiser. Si la durée de contrat est de 24 mois, vous le multipliez par deux. S'il est à hauteur de 18 mois, vous le proratisez à hauteur de 18 mois. Il est possible également de notifier des frais annexes. Alors, je précise bien que les frais annexes ne sont pas des frais qui correspondent à un financement possible dédié, enfin, destiné à l'entreprise, donc à vous. Les frais annexes doivent être indiqués sur la convention tripartite que vous signez avec l'organisme de formation et l'alternant. Et ce sont des frais que nous engagerons directement et que nous financerons auprès de l'organisme de formation uniquement. Voilà. Sur le process, alors, en cas, évidemment, et on aura de cesse de le répéter pendant ce webinaire, n'hésitez pas sur des cas particuliers, si vous avez des interrogations sur le taux ou le coût que va représenter une éventuelle embauche à vous rapprocher de votre conseiller de formation. Dans tous les cas, le dépôt de la demande est à faire au plus tard, donc les cinq jours de démarrage du début du contrat. Voilà. Si vous pouvez l'anticiper avant, ça sera plus confortable pour vous. Sinon, c'est cinq jours à partir de la date de démarrage du contrat. Vous avez également un outil précieux qui est le simulateur Atlas et qui vous permettra, lui, d'avoir le coût total que représentera l'embauche d'un alternant, à la fois sur la prise en charge des coûts pédagogiques, le salaire et les différentes primes ou aides que vous pourriez mobiliser dans votre cas de figure. Voilà pour la différenciation entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. On va poursuivre sur la slide suivante concernant le tutorat en entreprise, qui est un élément très précieux. Nous sensibilisons beaucoup, beaucoup nos adhérents. Et on vous encourage évidemment à former les tuteurs. Alors, d'une part, parce qu'on se rend compte que quand le tuteur est formé, cela vient consolider le contrat en alternance. Il y a moins de ruptures. Alors, vous avez tous dans vos entreprises des personnes référentes qui sont volontaires et qui peut-être historiquement ont l'habitude d'accompagner des jeunes en alternance et qui le font très bien dans la transmission des compétences. Peut-être qu'il est intéressant de venir greffer des outils et des connaissances supplémentaires. Je pense notamment, quand on recrute un jeune, on va lui apprendre à travailler en équipe, à communiquer, à bien communiquer avec l'ensemble de l'équipe, à essayer d'adhérer à cette culture d'entreprise. Il peut y avoir aussi des conflits intergénérationnels. Donc là, ce sont des outils qu'on va donner aux tuteurs pour bien accompagner son alternant durant la vie du contrat. Outre cet aspect, vous l'aurez compris, qui vient renforcer aussi la marque employeur, parce que bien accueillir un candidat, quel qu'il soit, que ce soit un alternant ou un stagiaire, c'est important, il y a une prise en charge qui est prise en compte par Hopco Atlas. Au niveau de cette formation tuteur, vous avez la possibilité de mobiliser entre 7h et 40h de formation avec un taux horaire de 15 euros de l'heure, ce qui vous laisse largement la possibilité de former ce tuteur en amont ou au début du contrat. Outre cet aspect, cela viendra vous donner la possibilité de mobiliser ce qu'on appelle l'aide à la fonction tutorale lorsqu'il s'agira d'un contrat de professionnalisation ou l'aide à la fonction de maître d'apprentissage lorsqu'on parlera de contrat d'apprentissage. Et ça, c'est une aide qui vous sera versée directement de 230 euros par mois pendant 6 mois. Donc, à l'issue de ces 6 mois, vous pourrez facturer Hopco Atlas à hauteur de ce montant. Donc, vous voyez qu'il y a aussi un intérêt à la fois pédagogique et à la fois financier dans la mobilisation de ce tutorat. Ça peut être aussi un outil de management formidable dans le fait de désigner un tuteur et de pouvoir valoriser son action, peut-être en lui proposant, bon, ça, ça sera à votre convenance, évidemment, de lui verser une prime pour cette casquette-là. Je ne sais pas s'il y a des questions sur… Oui, justement, Émilie, il y en avait une sur cette aide à la fonction tutorale et tu lui as répondu, est-ce qu'on est obligé de le reverser au tuteur ? Donc, non, on n'est pas obligé de le reverser au tuteur, mais ça peut être une manière. L'argent est attribué à l'entreprise, à vous de voir ensuite comment vous souhaitez l'utiliser. Et parfois, certains décident d'attribuer une prime à leur tuteur pour quand même valoriser le temps qu'ils ont passé et leur donner de la reconnaissance. Mais ça, c'est à votre main. On n'intervient pas sur cette partie-là et légalement, il n'y a aucune obligation. Oui, c'est un conseil. Et là, on est sur un partage aussi d'expérience au regard de ce qui peut se faire. Mais ça, c'est une enveloppe financière qui peut vous aider à mobiliser du matériel ou aider à la prise en charge du salaire ou à valoriser le tuteur, effectivement. Et l'aide n'est pas conditionnée dans votre branche à de la formation. Il existe des branches qu'on gère pour lesquelles la formation est obligatoire avant pour pouvoir bénéficier de l'aide. Dans votre branche, elle n'est pas obligatoire, la formation. Maintenant, on la conseille pour un meilleur accompagnement, comme Pascal vous l'a dit. Juste pour préciser le temps, peut-être qu'Isabelle, tu regardes les questions. L'aide exceptionnelle de l'État est reconduite sur 2024. Donc, c'est une aide, je le rappelle, de 6 000 euros qui vous sera versée de façon mensuelle sur les 12 premiers mois du contrat à condition de recruter un candidat qui va préparer un diplôme ou un titre RNCP et qui aura moins de 30 ans au moment de l'embauche. Donc, ça, c'est vrai que c'est un levier formidable, je dirais, pour renforcer vos équipes si vous identifiez des besoins, justement, dans ce sens, pour pouvoir avoir un renfort d'équipe dans un coût très maîtrisé. Et on sait aujourd'hui que les RH ou les gérants, qui sont toujours aussi dans la difficulté, dans la crainte de recruter un candidat, c'est compliqué de prendre des décisions avec un mois ou trois mois d'essai. C'est vrai que l'alternance peut être rassurante aussi dans le fait d'observer un candidat, de voir quelle est la valeur, réelle valeur ajoutée qu'il peut apporter à l'entreprise et de décider au bout d'un an ou de deux ans s'il y a tout lieu de créer un poste de travail et de confirmer cette collaboration. Alors, je vais reprendre quelques questions. Est-ce que la formation maître d'apprentissage peut se faire en interne ? Je dirais oui et non. Tout dépend de, est-ce que vous avez quelqu'un en interne qui est en capacité de dispenser cette formation de tuteur ? Il faudra respecter les règles habituelles de formation interne, à savoir transmettre un programme, puis ensuite les feuilles d'émargement. Donc, ce n'est pas impossible. Tout dépend de votre structure et la qualité du formateur à pouvoir dispenser cette formation. Comment faire les demandes pour en avoir ? En fait, c'est lorsque vous faites la saisie de vos serfas, il y a une cage « Souhaitez-vous bénéficier de l'aide à la fonction tutorale ? » C'est à ce moment-là que vous devez cocher l'aide pour pouvoir bénéficier de celle-ci. Elle ne se fait pas après coup et si vous ne nous la demandez pas, on ne la donne pas automatiquement. Si je peux me permettre juste, Isabelle, sur le tutorat, quand vous parlez de formation interne, l'idée aussi de mobiliser la formation d'aide à la fonction tutorale, c'est aussi de prendre de la hauteur par rapport à vos pratiques et d'aller rechercher au travers d'un organisme spécialisé externe des outils ou une réactualisation de ce que vous faites et de l'adapter aussi à ces nouvelles générations. Donc, on n'est pas sur de la formation et qu'on vient vraiment de distinguer la formation sur le tas, tel qu'on a l'habitude de le pratiquer, évidemment. Là, on est sur des choses intelligentes avec de nouveaux outils qu'on va greffer à ce tuteur. C'est important peut-être de passer par un organisme, pour le coup, externe. Ensuite, est-ce que l'aide est valable pour les deux contrats d'alternance ? Alors, il y a des particularités sur les aides. Il y a des conditions particulières pour les deux que je n'ai plus spécifiquement en mémoire. Tu les as à l'esprit, Pascal ? L'aide, elle est valable que vous partiez sur un contrat de professionnalisation, un contrat d'apprentissage. L'aide va se déclencher dès lors qu'on est sur un circuit dématérialisé, c'est-à-dire que Coatlas va instruire votre dossier. Dès lors qu'il sera accepté, ça va partir à l'ASP. Et qui, par le biais du compte, s'il a est, et au travers de la DSN que vous allez faire, puisqu'il faudra prouver que votre alternant est toujours dans votre effectif pour que le versement de l'aide continue. Je vous ai dit que vous perceviez l'aide sur les 12 premiers mois du contrat. Il est évident qu'en cas de rupture, l'aide va s'interrompre. Donc, il n'y a pas de distinction entre le contrat pro et le contrat d'apprentissage. Il faut par contre que votre alternant vise un diplôme ou un titre inscrit au RNCP et qu'il ait moins de 30 ans au moment de la signature de votre contrat en alternance. Évidemment, qu'il soit instruit et validé par Coatlas. Merci. Et pour information, c'est une aide par contrat. C'est une aide tutorale par contrat. Pareil, l'aide exceptionnelle, c'est lié à chaque contrat. Et on me demande, est-ce que la DSN ne suffit pas ? En fait, il y a différents types d'aides. Là, on vous a parlé et d'un côté, l'aide à la fonction tutorale pour laquelle vous devez nous faire la demande pour qu'on puisse vous la louer. Et ensuite, il y a l'aide exceptionnelle de l'État, où celle-ci se fait en automatique dès lors que vous en avez le droit. Alors, si vous êtes dans les critères que Pascal vient d'énoncer et que vous n'avez pas reçu l'aide, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il n'y a pas eu un coag ou quelque chose sur le dossier. Mais nous, on transmet automatiquement les contrats au service de l'État pour qu'il puisse vous attribuer l'aide. Donc voilà, il faut bien faire le distinguo entre les deux. Tout à fait. Et pour terminer sur cette notion après de tuteur, etc., soyez aussi vigilants dans le fait de bien attribuer une personne qui est volontaire et disponible aussi pour bien accompagner un tuteur. Vous avez la possibilité que ce tuteur accompagne un ou plusieurs alternants. Alors, c'est là où il y a une différenciation entre le contrat pro et le contrat d'apprentissage sur le nombre d'alternants. Mais outre le gérant, où on va plafonner à deux alternants, parce qu'on estime que de par sa fonction, il a aussi des obligations et il pourra être peut-être moins disponible que les autres salariés qui composent l'entreprise. On peut aller jusqu'à deux candidats dans le cadre d'un contrat pro, trois, pardon, dans le cadre d'un contrat pro et deux apprentis plus un redoublant. Alors évidemment, là, c'est le maximum. Ça fait beaucoup. Et dans les faits, bien sûr, s'en tenir à déjà un et de bien l'accompagner jusqu'au bout, ça serait déjà très bien. Nous avons répondu à l'ensemble des questions sur la partie alternance. Donc du coup, nous allons poursuivre sur la partie se former. Voilà. Vous allez encore entendre la douce voix, Pascale. Donc au niveau des critères que vous attendez, évidemment, un dispositif que vous mobilisez, qui est le plan de développement de compétences, qui est une enveloppe qui vous est attribuée pour répondre à l'objectif qu'à chaque employeur de maintenir ses salariés efficients sur leur poste de travail. Donc, comme vous l'a bien expliqué, Émilie, les critères sont définis par les représentants de vos branches. Nous, au niveau d'Opco Atlas, on va appliquer le montant de ces enveloppes qui vous sont attribués. Donc, il y a une différenciation selon la taille de votre entreprise. Donc, l'enveloppe du plan de développement des compétences est ouverte aux entreprises de moins de 50 salariés, avec une distinction. Donc, moins de 11, nous sommes sur un budget annuel de 1 500 euros pour la totalité des salariés de l'entreprise. Pour la tranche, donc, des 11,49 salariés, on passe donc de 3 000 euros à 4 500. Vous voyez que les enveloppes ont été gonflées par rapport à l'année 2023. Et pour les entreprises également de moins de 50 salariés, vous aurez la possibilité de mobiliser un forfait, donc pour le diplôme d'études comptables, le DECAC, à hauteur de 600 euros par an et par salarié. Quels sont les types de formations qui sont éligibles ? Toutes les formations qui permettent de monter en compétences, en lien évidemment avec le poste et les missions qui sont confiées à ce salarié. En termes de modalité, ça peut être évidemment, je passe par un organisme de formation externe où je peux mobiliser de la formation interne. Vous avez entendu parler de la FESTE, qui n'est pas un dispositif, mais bien une modalité pédagogique. Là, on est sur une action de formation en situation de travail et les bilans de compétences et la VAE peuvent être pris en compte dans le financement et vous pouvez mobiliser le plan de développement de compétences pour cela. La condition pour bénéficier du plan de développement de compétences, de cette enveloppe, c'est aussi, si vous passez par un organisme de formation externe, que cet organisme ne soit bien certifié qu'Aliopi. Ça, c'est très important. Et dans l'idéal, ça, c'est pour votre confort, de saisir votre demande de financement, donc via votre espace MyAtlas, avant le démarrage de la formation, en tenant compte également que nous avons un délai d'instruction. Donc, il y a toujours un temps de latence entre le moment où je saisis ma demande et le moment où je reçois l'accord ou peut-être quelque chose à corriger. Donc, ça, c'est important. Au moment où vous vous engagez avec un organisme de formation, de savoir si la formation sera entièrement financée ou partiellement, pour pouvoir prendre vos décisions dans l'optimisation du pilotage de votre plan de formation. Pour reprendre une des questions qui a été mise par écrit, on peut cumuler le montant que vous avez, 1 500, 4 500 euros, et le nombre et l'enveloppe spécifique des CAC. Le cumul est possible entre les deux. Et c'est par stagiaire. 600 euros par salarié qui s'ajoute effectivement au plafond annuel. Exactement. Pour le moment, je ne vois plus de questions. Ah, il y en a une grande qui arrive. Alors, hop, hop, hop. Alors, si vous n'avez pas été remboursé, c'est est-ce que vous nous avez bien fait les factures pour rappel, vos demandes se font en deux temps. Dans un premier temps, vous faites une demande de prise en charge pour qu'on vérifie, que ça soit bien éligible, donc on bloque l'argent pour vous. Et dans un second temps, vous nous faites la facturation ou l'organisme nous fait la facturation si vous avez opté pour la subrogation de paiement. Si vous avez demandé un paiement direct auprès de vos services, c'est vous qui devez nous faire une facture au nom de l'Opco Atlas que vous déposez bien dans l'onglet facturation du dossier avec les feuilles d'émargement. S'il y a un problème particulier sur votre dossier, regardez déjà dans le dossier si vous n'avez pas eu un courrier de relance parce qu'il peut avoir un souci. Sinon, contactez votre conseiller pour qu'il puisse voir. Tout le dossier est complet. Envoyez un mail à votre conseiller avec le numéro de dossier pour qu'il puisse regarder, voir s'il n'y a pas eu un blocage. Et si il n'y en a pas, il va demander au service paiement le déblocage. Et s'il y en a un, il vous expliquera lequel. Ok, comme ça j'ai tout. Pourquoi il n'y a pas d'enveloppe calculée sur le pourcentage de la masse salariale sur laquelle on cotise ? Émilie, je te laisse. Alors, c'est ce qu'on a effectivement expliqué au début de ce webinaire. Aujourd'hui, nous sommes sur une nouvelle logique de contribution et de répartition puisque nous ne collectons plus les fonds de la formation professionnelle et que l'ensemble, effectivement, de vos contributions à la formation sont ensuite réparties par France Compétences. Et nous, en tant qu'OPCO, nous ne récupérons qu'une enveloppe annuelle qui est dédiée donc au plan de formation et au plan de développement des compétences et à l'alternance. Et donc, cette enveloppe est décorrélée de la masse salariale des entreprises et c'est en fonction de cette enveloppe que les partenaires sociaux fixent les critères de prise en charge pour l'ensemble de l'année pour permettre effectivement aux entreprises de pouvoir avoir accès à cette enveloppe annuelle tout au long de l'année. Donc, c'est vraiment maintenant décorrélée de la masse salariale et on ne peut plus faire comme ce qu'on avait pu connaître avant 2018. Merci, Émilie. Après, voilà, la question d'après rejoint ce qui vient d'être expliqué, c'est le fonctionnement. Après, pour la formation de vos collaborateurs, j'ai envie de dire, il y a d'un côté ce qu'on finance et ensuite, vous, quel est l'investissement que vous souhaitez MES pour aider et contribuer à l'investissement de vos collaborateurs ? Lorsqu'on est dans des industries, on investit dans des machines. Là, nous sommes dans des entreprises de services. Donc, l'investissement est à faire sur les personnes, sur les humains. L'Opco essaie de vous accompagner au maximum sur ses enveloppes financières. Malheureusement, comme Émilie l'a expliqué, les fonds, ce n'est pas nous qui maîtrisons. Donc, il y a une clé de répartition qui est faite. On comprend que ça peut être parfois désagréable pour vous. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse aussi vous apporter d'autres solutions selon les régions. Parfois, on peut avoir des cofinancements. Vu que là, on est sur un webinaire national, on ne les évoque pas puisque c'est lié à la région. Mais il se peut qu'on ait des enveloppes. Nous, dans le Nord, l'année dernière, on avait des enveloppes pour financer des salariés de plus de 45 ans, par exemple. Donc, tout dépend des stratégies locales ensuite. Le mieux étant de… Là, vous avez une vision globale de l'ensemble des critères. Et le cas par cas, c'est à faire en fonction de votre situation, vos besoins, vos besoins d'évolution. Et là, le conseiller vous accompagnera de manière individuelle. Voilà, vu que je prends la suite, je vous laisse voir les questions. La prise en charge pour les 600 euros, je dirais quand même que ça se fait comme un dossier classique plan de formation. On recommande, s'il est possible, juste de mettre dans le titre de votre dossier « stage DECK » pour plus de facilité aussi pour nous pour inscrire les dossiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Après, on revient un peu. Alors, un stagiaire en expertise qui a déjà commencé sa formation, la prise en charge est-elle possible ? Les dossiers de formation peuvent être déposés dans l'année. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Oui, votre branche accepte que les formations soient déposées après le démarrage, contrairement à ce qui se fait parfois dans d'autres branches. Donc, allez-y. Je vais poursuivre la présentation et puis je... On reviendra peut-être sur des questions si besoin. Voilà. Sinon, on a notre femme de l'ombre qui vous répond. Le FNE, le Fonds national pour l'emploi. Donc, ce fonds, il n'est pas à notre main. C'est l'État qui vient nous donner parfois des enveloppes complémentaires. Il nous en a donné une en 2023 qui n'avait pas été consommée en totalité en 2023. Donc, nous avons pu poursuivre un peu sur 2024 pour engager des dossiers. Malheureusement, vous avez été très nombreux à faire des dossiers. Donc, aujourd'hui, on arrête le dépôt des dossiers. Même si on avait annoncé une date au 16 février, c'est un système d'enveloppe. Donc, on est sur, malheureusement, la règle du premier arrivé, premier servi. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez plus déposer de nouveaux dossiers. Pas de panique. Si vous avez déjà déposé des dossiers, on va traiter les dossiers qui sont arrivés. Et c'est pour ça qu'on stoppe pour pouvoir permettre de gérer les dossiers qu'on a. Et on vous demande, si vous avez des dossiers en cours pour lesquels on attend des éléments ou des versements volontaires, de les transmettre rapidement pour qu'on puisse finaliser ces dossiers-là. Ensuite, 2024, l'État a mis dans son budget annuel une ligne FNE. Donc, on sait qu'il y en aura. Mais quand est-ce qu'on aura le critère, le périmètre, on l'ignore ? On ne sait pas non plus quelles seront les entreprises concernées, ni les formations éligibles. Les bruits de couloir nous laissent entendre que ça sera comme cette année. Est-ce que ça sera le cas ou pas ? Je ne sais pas. Donc, on vous invite à continuer à surveiller l'actualité qu'il y aura sur notre site. Dès qu'on aura les fonds FNE version 2024, on vous l'indiquera et sur notre site. Et vous pouvez également vous abonner à la newsletter. Ça se paramètre sur votre compte MyAtlas où vous pouvez cocher recevoir la newsletter. Et puis, bien sûr, on fera des communications et des webinaires dès que nous aurons les informations. Voilà pour cela. Mais j'imagine qu'il y a des questions. On est resté sur le plan. Voilà. C'est le temps que vous différiez. Donc, voilà. Les dossiers que vous avez transmis et qui sont reçus chez nous, pas de panique, ça va être traité. Mais si on vous fait des relances, soyez réactifs puisqu'on est sur cette règle première et des premiers servis et pour le 2024, restez à l'écoute. À mince, on avait une question. La personne nous a quittés. Je vais quand même répondre pour les autres structures. On n'a rien pour les entreprises de plus de 50. Il n'y a rien au niveau du plan de formation. Par contre, les entreprises de plus de 50 sont éligibles au FNE. Ensuite, pour vous parler de la PRO-A, vous êtes également éligible. Sur la alternance, vous êtes éligible. En fait, hormis le plan où il n'y a pas de fonds particuliers puisqu'il n'y a pas un budget dédié pour les plus de 50 ni de conventionnels plus de 50, sinon, vous avez l'ensemble des autres droits. Je vois que ça reste sur le plan. Je vais laisser passer à la poursuivre sur le dispositif pendant qu'on répond aux questions plan. Parfait. On va continuer sur la slide suivante et nous allons parler de la PRO-A. La PRO-A rentre dans le dispositif de l'alternance puisque pour les plus aguerris d'entre vous, vous l'avez connu sous l'ancienne dénomination période de professionnalisation. L'objectif de ce dispositif est de permettre une reconversion ou une promotion professionnelle. Donc, l'idée est de faciliter le changement d'un métier ou de faciliter l'évolution professionnelle d'un de vos salariés. Alors, je dis bien d'un de vos salariés puisque seuls les salariés en CDD ou en CDI pourront mobiliser ce financement. Il est possible de retrouver une liste de formation qui est éligible ce qu'on appelle la liste de branches et que vous pourrez retrouver sur notre site Opco Atlas puisqu'il faut faire des choix dans ce que nous allons financer. Donc, seuls les diplômes ou les titres professionnels qui sont recensés dans la liste qui a été votée par votre branche professionnelle pourront être financés au titre de la PROA. La particularité également de la PROA c'est que cela concernera les salariés en CDI et ayant obtenu au maximum un Bac plus 2. Ça, c'est une condition un petit peu incompressible. Donc, de la même façon que pour l'alternance, vous allez établir une convention tripartite où il sera également désigné un tuteur et là également de la même façon que pour le recrutement d'un contrat pro ou d'apprentissage, vous pourrez également mobiliser l'aide à la fonction tutorale. Donc, au niveau de la prise en charge, on va être sur une prise en charge à hauteur de 9,15 euros de l'heure avec un maximum de 410 heures de formation. Donc, c'est le maximum. Ça peut être évidemment moins. Et si les formations donc sont éligibles à la PROA, on peut mobiliser donc une enveloppe de 3 000 euros pour l'accompagnement également à la VAE. Voilà pour le dispositif PROA qui est conditionné, je le rappelle, salariés, CDI, BAC plus 2 maximum. On n'a pas de questions sur le sujet ASI. Alors, du coup, c'est le temps d'écart entre les questions FNE, ce qui est complètement normal. Il n'y a aucun souci. Vous avez bien fait de poser votre question. Oui, si vous avez déposé un dossier et qu'on attend un élément ou un versement volontaire de votre part, vous recevrez, bien sûr, un courrier de relance pour vous l'indiquer. Donc, sur ces courriers de relance, justement, n'hésitez pas à aller configurer votre compte MyAtlas dans la rubrique paramètres de votre compte pour recevoir les notifications de manière plus régulière parce que certains le configurent de manière mensuelle ou hebdomadaire. Dans une période où il faut être réactif pour qu'on puisse engager vos dossiers, il est important d'aller voir, d'avoir des notifications un petit peu plus régulièrement. Donc, voilà. Et pour la Pro A, dedans, vous avez des DCG, vous avez des licences pro, gestion comptabilité, vous avez aussi des gestionnaires de paye. Donc, ça peut permettre à quelqu'un qui est en poste chez vous, qui est peut-être aide comptable ou collaborateur comptable et qui a envie d'évoluer, qui a donc, bien sûr, Maxi Bac plus 2, qui a envie d'évoluer vers une autre partie, de pouvoir se former et d'évoluer sur un poste en interne. Ça peut être intéressant aussi dans votre gestion globale de vos emplois et de vos compétences. On a parfois, effectivement, la Pro A des questions. On nous sollicite pour éventuellement faire signer un contrat en alternance pour un salarié qui est déjà en poste. Justement, la Pro A, on ne peut pas signer un contrat de travail sur un contrat de travail. Donc, si vous avez déjà un salarié qui est en CDI chez vous et qui souhaite parce qu'il a été autodidacte ou qui veut élargir, comme on l'a dit, ses compétences dans le cadre d'une promotion professionnelle aller plus loin ou d'une reconversion, il peut suivre une formation donc diplômante. Et comme l'a dit Isabelle, on va retrouver soit des certificats de connaissances tels que le CLÉA ou le CLÉA informatique qui sont des certificats de compétences professionnelles ou des certificats professionnels en lien avec votre cœur de métier que ce soit avec la paye ou un master de droit social aussi qui fait partie de la liste de branches et qui pourront peut-être vous intéresser. C'est ça. Et on posait la question est-ce que ça peut être des licences et des masters ? Il faut vérifier la liste. Il peut en avoir parce qu'en effet, même si vous n'avez qu'un bac plus 2, vous pouvez accéder à des diplômes de master puisqu'en fait, vous avez pu avoir... une expérience et l'établissement scolaire, l'organisme de formation qui va proposer la formation va valider vos acquis et fera une validation d'acquis professionnel pour vous permettre d'entrer dans le cursus bac plus 4, bac plus 5. Donc, c'est des choses qui sont complètement possibles. Regardez les diplômes qui sont dans la liste pour voir si c'est éligible ou non. Quelques questions FNE qui arrivent. Oui, alors on me demande concernant le FNE, est-ce qu'une fois... Voilà, la réponse a été faite. Donc, c'est parfait. Il y a des questions de subrogation. Alors, dans votre branche, la subrogation est une grande question. Sachez que l'OPQUATLAS fait la subrogation avec de très, 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 très nombreux organismes de formation. Votre branche et certains organismes de votre branche ont décidé de ne pas faire de subrogation de paiement. C'est le choix et c'est également le choix de certains éditeurs de logiciels, je pense, assez gides. C'est des choses qui sont possibles. On reconnaît qu'à une époque, on a pu avoir des délèges de traitement qui étaient un peu long. Maintenant, notre système fait que les factures sont assez vite réglées. Déjà, c'est un premier point à savoir. Ensuite, on vous a demandé, alors là, il y a un calcul assez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais plutôt dans le mécanisme global, sur un dossier FNE. Le FNE prend en charge de 50 à 70 %. Le solde, en fonction des branches, alors là, dans votre branche, ça peut être pris éventuellement sur votre plan de formation, mais uniquement pour les structures de 11 à 50. Pour les structures de moins de 11, ce n'est pas possible. Voilà. Ensuite, sur la rémunération, nous n'intervenons jamais. Donc, si vous nous demandez la prise en charge de la rémunération, dans tous les cas, il faudra nous verser le versement volontaire sur le solde de la rémunération. Et donc, oui, il peut parfois, vous allez avoir parfois à payer l'organisme de formation en intégralité plus le solde du FNE à nous verser. Et ensuite, nous, on vous remboursera la totalité. La totalité de la facture et de votre rémunération en totalité. Après, pour rentrer dans un calcul chiffré, compte tenu du temps, il nous reste un petit quart d'heure, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez très bien recontacter votre conseillère pour qu'elle puisse vous expliquer plus en détail pour que ça soit davantage clair pour vous. C'est vrai qu'il n'y a pas de jeu de 130 %, j'ai vu la question. Oui. Il y a bien, effectivement, si vous êtes sur une prise en charge à 70 %, on va bien prendre en charge 70 % du coût pédagogique et donc les 30 % resteront à votre charge et vous sera demandé en versement volontaire. Et à partir de là, selon si vous demandez la subrogation ou pas, on paiera directement à l'organisme de formation ou on vous le versera à vous et vous facturerez directement l'OEF. Pour la partie salaire, en fait, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va vous accorder 70 % du montant demandé sur la prise en charge forfaitaire des salaires et on va vous demander les 30 %, mais par contre, que vous allez récupérer en nous facturant la totalité des 100 % du montant qui vous sera accordé au titre des salaires. Donc, c'est pas 130 %. Donc, en effet, c'est effectivement dans les cas de non-subrogation, ce sont des doubles trésoreries qui sont effectivement peut-être un peu complexes pour cela, mais simplement pour vous donner un éclairage, nous sommes effectivement garants de la bonne utilisation du FNE vis-à-vis de l'État et ce sont des conditions que l'État nous demande effectivement d'assurer effectivement le solde par des fonds privés et donc, nous devons effectivement bien justifier que nous avons bien 100 % des fonds avant de pouvoir accorder le dossier. Donc, voilà, c'est aussi des exigences dues à ce cofinancement de l'État. Merci, Émilie. Et n'oubliez pas de nous facturer les salaires ou même l'ensemble du dossier. Prenez parfois un petit temps sur votre espace MyLatLas pour vérifier si l'ensemble de vos dossiers sont clôturés et si ce n'est pas le cas de nous faire les facturations. Alors, un délai pour nous transmettre sur les conditions générales, je crois que c'est noter les délais pour nous transmettre les factures et certificat de présence. On est raccord, Madame, puisque c'était mon sujet. Par contre, je ne sais plus quel est le délai. Est-ce que vous l'avez à l'esprit ? Moi, je ne l'ai pas à l'esprit directement, mais l'idée, c'est effectivement de le faire le plus rapidement possible pour permettre aussi de pouvoir clore le dossier et d'avancer sur le sujet. On pourra vous envoyer les délais par la suite si vous nous laissez votre mail, on vous répondra. Comme pour tout accord qui vous est donné, il y a une durée de validité. Dès lors que la formation est terminée, vous ou l'organisme de formation, vous êtes en mesure de déposer via votre espace le certificat de réalisation, les états de présence et la facturation, ce qui va déclencher chez nous la facturation. Donc, dès la fin de la formation. À condition, par contre, je vois une question que les salariés qui ont fait l'objet d'une demande ont bien réalisé la formation avec le bon nombre d'heures qui correspond à l'accord qui vous a été donné. Dès lors que vous modifiez le nombre d'un salarié, le nombre de salariés ou le nombre d'heures, cela doit faire l'objet pour nous d'une réinstruction de ce dossier. Merci. On va poursuivre si on veut tenir le timing. Un petit point sur améliorer vos pratiques RH. On peut également vous accompagner sur cette partie, sur comment structurer vos RH, comment les piloter, comment attirer, comment recruter, quelles sont les questions de qualité de vie au travail. Il y a vraiment de nombreux sujets qui peuvent être abordés. L'idée, c'est de passer par un cabinet de prestations que l'on a sélectionné. Vous retrouvez la liste sur notre site et il va pouvoir vous accompagner. On est bien sur un accompagnement, on n'est pas sur former à ou faire à votre place. On n'est pas sur un RH à temps partagé, on est vraiment sur de l'outillage de pratiques RH. Il y a différentes possibilités. Le plus utilisé et structuré est développer les pratiques RH. C'est les exemples que je vous ai donnés. Souvent, ça commence par un diagnostic pour vérifier où vous en êtes sur les entretiens pro, sur les afficheurs obligatoires, sur votre règlement intérieur, ce type de choses. Et ensuite, ça se poursuit sur le thème que vous avez évoqué, recrutement, formation, gestion prévisionnelle, marque employeur, externe. Ensuite, il y a une autre partie qui est sur la FEST et les nouvelles approches pédagogiques. Si vous souhaitez utiliser la méthode pédagogique de la formation en situation de travail, un cabinet peut venir vous accompagner pour structurer cette méthodologie. Ensuite, ils peuvent intervenir aussi sur renforcer les dynamiques professionnelles. C'est plutôt quand un ou plusieurs salariés sont concernés par des changements en interne, notamment de services. Et puis après, on peut aussi vous accompagner sur la transformation digitale pour vous aider à trouver le bon outil, notamment les bons outils de digitalisation. Au niveau des prises en charge, on est sur une prise en charge pour les structures de moins de 49 salariés, une prise en charge de 80 % par nos soins et 20 % de votre part à nous confier en versement volontaire. et pour les structures plus grandes, entre 50 et 249 salariés, on a une prise en charge de 50 % par nous et 50 % par vous. Ensuite, si vous êtes plusieurs à souhaiter, idéalement sur une même zone géographique, travailler sur un même sujet, il est aussi possible de faire des prestations RH collectives. On avait tenté à une époque dans le Nord d'en faire. Finalement, peu d'entre vous avait répondu présent, donc ça n'a pas eu lieu, mais c'est des choses qui sont envisageables. Donc, n'hésitez pas, notamment, si vous vous rencontrez sur des réunions organisées par l'Ordre ou d'autres choses, si vous avez des problématiques communes, que vous avez envie d'y travailler ensemble sur ces thèmes de développement RH, il est possible de nous solliciter et qu'on voit ensemble pour choisir un prestataire pour la réalisation de cette prestation. Voilà, donc on ne va pas uniquement sur la formation ni sur l'emploi, on est sur du plus global pour vous accompagner. Et puis là, il y a des questions aussi d'évolution, peut-être parfois de départ en retraite, ça peut être bien de se poser avant que les choses arrivent pour voir comment les mettre en place. En tout cas, nous, pour les Hauts-de-France, on en a de plus en plus de cabinets qui font ce type de prestations et les retours sont assez positifs. Ça permet vraiment de se poser, de se structurer pour dynamiser le cabinet. Je ne sais pas si, Pascal, tu as des exemples dans ta région. Oui, tu as très bien tout dit. C'est l'occasion, justement, de mobiliser un prestataire externe dont c'est le métier et l'expertise et qui va venir avec toute la bienveillance et aussi avec sa neutralité, remplir et répondre, tenter de répondre à des objectifs. Alors, des exemples, ils sont nombreux. Ça peut être… Alors, tu parlais des exemples, Isabelle, sur les quatre, peu importe, les quatre prestations. Oui, en lien avec toi des experts comptables qui ont fait des cabinets, qui ont fait appel à cette prestation. Tu en as quelques-uns ? Oui. Alors, beaucoup sur… puisqu'on est sur des structures à taille humaine, donc il est compliqué, c'est-à-dire que vous avez, vous devez, je dirais, répondre à toutes ces questions et tous ces enjeux liés à la structuration des ressources humaines sans être équipés pour autant. On ne s'appelle pas Airbus et vous devez faire face à toutes ces questions-là. Ça peut être lié à la mobilisation ou au déploiement des entretiens annuels ou professionnels dans le process, dans l'outillage, dans la façon de conduire les entretiens. Ça, c'est très précieux pour pouvoir piloter ensuite votre plan de formation, être capable de libérer la parole. C'est vrai que quand on est sur des tailles, des structures à taille humaine, on peut être tenté de faire un entretien dans un coin de table et se dire, bon, alors, de quoi tu as besoin ? Vous allez voir que l'extraction des besoins et le recensement va être complètement différente si vous vous outillez sur ce plan-là. On a basculé depuis le Covid aussi beaucoup sur le télétravail. Donc, certains cabinets ont le désir aussi de poser une charte de télétravail, de poser un cadre et de travailler aussi le management à distance pour maintenir les équipes efficientes sur leur poste de travail pour maintenir cette cohésion aussi d'équipe. Ça peut être aussi, on en a parlé évidemment, sur le recrutement, sur la marque employeur. On se rend compte que pour bien recruter, il faut avoir les fiches de poste à jour, il faut avoir les bons référentiels de compétences. Sinon, on ne va pas cibler les bonnes personnes. Comment identifier aussi les bons canaux de communication ? Des sujets comme la GPEC ? Bon, voilà, c'est très large. En général, en tant que conseiller, nous assistons au rendez-vous de restitution, c'est-à-dire qu'à la fin de la prestation, un rendez-vous est organisé avec le prestataire, vous, et donc votre conseiller formation en pro-atlas, et c'est l'occasion de voir comment s'est déroulée cette prestation, si les objectifs ont été atteints. Et notre présence, elle est précieuse aussi parce que cette prestation peut mettre en exergue aussi des insuffisances, et ça sera pour nous l'occasion de bien vous accompagner au-delà de la prestation. Merci, Pascal. Je vois une main levée. Je ne sais pas si c'est une erreur de manipulation, par contre, compte tenu du temps, est-ce qu'il vous est possible, Ambroise ? Voilà, c'était une erreur, donc très bien. Pour tenir, merci, Pascal, de ces précisions. La boîte à outils, My Atlas. Alors, My Atlas, donc votre espace où tout va se passer, c'est là où vous allez pouvoir déposer toutes vos demandes de financement. Il y avait une question à ce sujet, dans l'idéal, effectivement, on vous encourage, je l'ai dit tout à l'heure, à saisir vos demandes avant le démarrage de la formation, vous rapprocher de votre conseiller pour voir si les fonds sont disponibles au regard de votre besoin. Vous avez tout l'historique, donc souvent, on est sollicité en nous demandant tiens, quel est mon budget restant, etc. Vous avez la possibilité de vraiment de consulter, de retrouver tous les dossiers qui ont été déposés, de faire un filtre par année et de faire un filtre aussi par dispositif. Donc, vous avez cette possibilité. À côté, vous pouvez éventuellement tenir un tableau Excel qui défale qu'à chaque fois de votre budget annuel, éventuellement, au fur et à mesure des dossiers que vous déposez. Donc, vous avez cette historique-là. Vous avez un endroit et un onglet spécial aussi pour pouvoir déposer vos factures. Donc, à chaque fois, il vous sera demandé de déposer la facture avec les états de présence ou le certificat de réalisation. Vous pouvez faire aussi des extractions. Beaucoup d'entreprises versent ce qu'on appelle son en versement volontaire, donc bénéficient de la convention Stratégie Plus. Donc, c'est pour suivre aussi le pilotage de ce budget-là, de l'enveloppe restante. Donc, vous avez des extractions qui peuvent être faites sur le nombre de dossiers facturés, le nombre de dossiers que j'ai demandé par année pour pouvoir aussi marquer, voir d'une année sur l'autre comment vous optimisez ces dispositifs de formation. Et puis, c'est via votre espace aussi MyAtlas que vous pourrez soit faire un versement volontaire. Alors, il y a un bordereau à compléter sur le versement volontaire et ensuite, n'oubliez pas de le traduire sur le plan de la comptabilité. Parfois, vous saisissez bien votre bordereau mais vous oubliez de faire le virement ou le prélèvement. Sachant que pour nous, le prélèvement est plutôt conseillé. On parlait du FNE tout à l'heure où on a eu un étranglement des dossiers et le prélèvement est immédiat. Donc, on a l'assurance d'avoir les fonds rapidement et lorsque l'enveloppe est en tension, c'est plus rapide pour nous de la mobiliser. Et puis, c'est là également que vous pourrez faire le versement de la contribution conventionnelle qui se fait, je pense, au mois de février si je me souviens bien. C'est en cours. C'est en cours. Voilà. Alors, on me demande pourquoi on ne voit pas le montant plan puisqu'en fait, les fonds que vous avez sont des fonds mutualisés. Donc, ça veut dire qu'ils ne vous appartiennent pas. Donc, on ne peut pas vous donner un montant puisque ce n'est pas réellement le vote parce que si à un moment dans l'année, il n'y a plus de fonds, on peut dire qu'on met à zéro. Donc, ça, même si on sait que c'est votre question préférée à laquelle on répond de manière très régulière, ça ne sera jamais mis sur le site. Par contre, si vous nous confiez une somme via un versement volontaire, là, vous voyez puisque c'est vraiment votre argent. Sinon, non. Au titre du plan, c'est ce que Pascal disait. vous voyez qu'en début d'année, vous avez tel montant et à chaque fois que vous nous envoyez une facture, pas une facture, une demande de prise en charge, vous venez en déduction pour voir ce qui vous reste. C'est un point qui est très intéressant parce qu'on vous présente là les critères en ce début d'année. On est bien sur un principe de mutualisation des fonds. Imaginez qu'aucune entreprise ne mobilise des fonds. Eh bien, il n'est pas impossible que ces montants soient révisés aussi à la hausse, ce qui s'était passé sur l'année qui a suivi le Covid. Inversement, s'il y a beaucoup de demandes de financement, cette enveloppe ne peut pas être révisée à la baisse en cours d'année. Alors, on peut vous dire oui à l'instant T et vous dire non, ce qui est compliqué pour nous, ce qui est compliqué pour vous, on en atteste. Bon, néanmoins, dans les grandes lignes, ça ne doit pas bouger. Il y a un prévisionnel qui est établi et la majorité des cas, c'est le maintien de ces enveloppes, ce fait, il n'y a pas de souci. On peut vous conseiller peut-être d'être en veille, peut-être de le regarder évidemment en début d'année puisque ça va donner le top départ pour vous du pilotage de votre plan de formation et peut-être en milieu d'année, au mois de juillet, aller faire un tour sur les critères de financement via le site d'Opropo Atlas pour voir si les enveloppes n'ont pas bougé. Et puis, n'hésitez pas à déposer votre demande de prise en charge dès lors que vous savez que vous allez avoir des collaborateurs qui vont partir en formation ou que vous avez signé vos conventions de formation. Je dirais, convention de formation signée, deuxième étape, faire la demande de prise en charge. les fonds sont bloqués puisqu'une fois qu'on a bloqué les fonds sur vous, on ne revient pas sur nos accords de prise en charge. On peut revenir sur l'enveloppe globale si vraiment il y est, mais c'est avec quelques années que ça ne bouge pas trop. Mais n'hésitez pas à faire cette demande. Pour compléter sur l'espace MyAtlas, je dirais, 1, assurez-vous que le compte MyAtlas et l'adresse mail reliée soient des personnes qui soient toujours dans la structure. Pourquoi ? C'est aussi via ce biais qu'on va faire différents types de communication, qu'on va envoyer les notifications, les relances. Donc, si c'est sur une adresse mail où il n'y a plus personne derrière, c'est dommage. Vous pouvez recréer un nouveau compte avec l'adresse du cabinet ou une adresse, peut-être une adresse générique qui sera consultable par différentes personnes et vous ne perdez pas l'historique. Le historique, vous le conservez puisqu'il est lié à l'entreprise et pas à la personne. Donc, n'hésitez pas à faire des mises à jour de votre compte. Tout à l'heure, je vous disais à activer les notifications pour rester actualisé. Et je vais poursuivre puisqu'on est à 31, on a encore 5 minutes. Désolé du dépassement, on a pris des questions et ça va répondre à une question qu'il y avait tout à l'heure sur la formation de tuteurs. Le campus Atlas, qu'est-ce que c'est ? Vous, expert comptable, vous en entendez moins parler puisqu'à la base, c'est un outil créé par la branche bureau d'études qui est un catalogue de formations mis à disposition des collaborateurs de la branche bureau d'études. La branche a accepté d'ouvrir ce catalogue à d'autres branches, dont la branche des experts comptables, sur certaines thématiques puisque bien sûr, tout ne vous concernera pas. vous allez retrouver des thématiques liées à la transition écologique comme les fresques du climat, des fresques du numérique, la responsabilité sociale et environnementale, des formations méthodes agiles, des choses liées au commercial, les soft skills, les fameuses savoir-être, donc prendre la parole en public, gestion de conflits, ce type de choses, et également la formation de tuteurs qui, certes, on l'a vu, n'est pas obligatoire pour avoir besoin de l'aide, mais qui peut être très utile pour accompagner au quotidien. C'est une formation en e-learning qui dure 7 heures, qui peut être faite bout par bout. Et si vous allez le taper même dans Google Campus Atlas ou depuis votre espace MyAtlas, il me semble que vous pouvez y accéder, vous pourrez sélectionner cette formation et envoyer vos collaborateurs en formation. Sachant que, comme on l'a vu, la formation de tuteurs est prise en charge. Vu que là, le coût de mémoire est de 91 euros, on est loin des 15 euros de l'heure, cette formation de tuteurs sera complètement financée par nos soins. L'avantage de ce catalogue aussi, c'est que, sur vos métiers, vos formations cœur de métier, vous connaissez par cœur les formations, vous connaissez par cœur les organismes. Par contre, quand vous sortez des choses cœur de métier, c'est parfois plus compliqué de trouver un organisme qui soit en lien avec vos besoins. Là, ça peut être une manière d'aller voir ce qui se passe, de parfois avoir des programmes, d'avoir des ordres de prix pour vous aiguiller ou même des organismes de formation. Sachant qu'en plus, les formations que vous allez avoir sont des formations pour lesquelles, nous, on a fait des appels d'offres et pour lesquelles on a négocié des tarifs. Donc, vous pouvez parfois avoir des tarifs moindres que des tarifs publics puisqu'on les achète en très gros volume. Par contre, pour vous, il n'y a pas de financement et d'enveloppe spécifique, mais c'est finançable sur votre plan de développement des compétences. Donc là, c'est complètement possible et si vous n'avez plus de fonds sur votre plan de développement des compétences, c'est toujours possible d'y accéder mais il faudra nous faire un versement volontaire pour accéder. Donc, voilà une autre manière d'aller chercher de la formation, d'avoir des choses un peu clés en main et facilitant pour vous. une petite question sur le campus. Savoir si les collaborateurs peuvent saisir directement via leur espace Campus Atlas des sessions de formation. Moi, j'aurais tendance à dire non, on est sur quelque chose de sur un pilotage. Maintenant, c'est à vous de voir au sein de vos cabinets comment vous voulez parce que s'il y a Antoine qui en fait une, Jacqueline qui en fait une, Sophie qui en fait une et que vous n'êtes pas au courant, à un moment, qui a droit au sous en premier ? Le premier qui a fait son dossier ou le premier que vous avez validé ? Après, c'est à vous de voir si vous avez envie de donner vos accès à tous et comment ça se passe. Ça, c'est de la gestion de votre cabinet et en un terme, comment ça se fait. On laisse Émilie finir avec. Je vais finir rapidement pour vous présenter les projets des partenaires sociaux de la branche des experts comptables et commissaires aux comptes, notamment au travers de deux sites, qui est l'Observatoire des métiers, l'Oméca, où vous pouvez retrouver l'ensemble des études qui ont été menées par les partenaires sociaux, évidemment spécifiques à votre branche. Vous y retrouverez notamment la cartographie des métiers qui a été retravaillée par les partenaires sociaux il y a deux ans, sous la forme d'une rosace, dans laquelle, effectivement, vous pouvez consulter les 34 fiches métiers qui ont été revues et qui vous décrivent de manière précise bien sûr les prérequis, les compétences et les activités liées à ces fiches métiers. Vous y retrouverez également sur le site de l'Oméca une grande étude prospective qui a été menée également il y a deux ans sur la mutation des métiers et les besoins en compétence et notamment sur les nouveaux métiers en émergence. Et également, toujours sur le site de l'Oméca, des baromètres sectoriels qui sont publiés deux fois par an et qui donc vous précisent les tendances sur les évolutions de l'activité et l'emploi au sein des cabinets pour vous éclairer sur l'activité du moment. Et un autre site que les partenaires sociaux donc du coup développent qui est un site donc à destination des jeunes et des personnes en reconversion, un site orientation qui se nomme donc jecompte.fr et qui donc est vraiment ciblé pour cette orientation et qui permet effectivement de présenter les métiers de la branche donc aux personnes qui se questionnent sur l'entrée dans le métier donc avec des tests d'orientation, des vidéos et un ensemble donc de ressources plutôt donc ciblées jeunes. N'hésitez pas à aller faire un tour effectivement sur ces deux sites et pour votre information le site de l'Oméca est en cours de refonte donc en 2024 un tout nouveau site sera disponible pour vous donner toutes ces informations. Merci beaucoup Élie. Je pense que ça m'intéressait je pense que dans l'assistance pour en voir au moins repérer une personne petit clin d'œil à Brigitte c'est aussi des choses qui peuvent être utiles pour les organismes de formation de vos branches de savoir quels sont d'aller en étudier en tout cas voir les différentes cartographies pour prévoir les différentes formations et puis le site jecompte.fr je sais que dans le Nord je ne sais pas s'il y en a ailleurs il y a les fameuses nuits qui comptent auxquelles Oco Atlas participe également un moment fort des étudiants des branches comptables c'est un peu partout Émilie je te vois aussi de la tête il y en a partout en France surtout chez toi nous on aime bien venir aux nuits qui comptent c'est un moment intéressant puisque oui on travaille en étroite collaboration avec l'ordre des experts comptables pour établir des choses qui soient en lien régionalement avec vos besoins et être présents à vos côtés je vois qu'il y a une dernière question sur le FNE et donner de la perspective sur le FNE 2024 à ce jour effectivement nous n'avons pas nous les contours et les conditions du FNE 2024 on est en lien avec la DGEFP aujourd'hui la date qu'on nous donne c'est plutôt vers le printemps donc on reviendra évidemment vers l'ensemble des entreprises pour informer des suites à donner mais plutôt sur ce tempo-là plutôt printemps voilà je pense qu'on a fait le tour des questions et en plus j'en ai perdu mon partage d'écran si vous allez voir mon agenda alors non je ne vais pas dire avec le vote que vous allez pleurer puisque je sais cher expert comptable que vous êtes souvent overbooké et que la date n'est peut-être pas l'idéal pour vous au vu des clôtures des clôtures de paye donc c'est bien on n'a dépassé que de 10 minutes donc si vous avez encore des questions nous on peut rester quelques minutes pour y répondre sinon on vous libère et pensez à récupérer le support si ce n'a pas été fait en début de webinaire on vous remercie pour votre attention et on vous souhaite une bonne après-midi et effectivement on reste là si des questions arrivent oui les remerciements on prend aussi allez-y les fleurs les chocolats pas les tomates ni les oeufs par contre sinon dans une salade c'est tout belle journée à tous merci de votre attention merci alors le point de téléchargement de documents normalement c'est dans l'onglet documents à partager si vous ne l'avez pas vous allez recevoir après un petit mail de satisfaction on n'a pas prévu de zone commentaire mais sinon vous pouvez demander à votre conseillère nous on l'a mis sur notre réseau interne donc peu importe votre région votre conseillère pourra y accéder vérifie s'il n'y a pas de petits oeufs je prends les chocolats virtuels aussi et ça sera mieux virtuellement pour mon corps également à Toulouse non on les consomme il n'y a pas de soucis une petite question accompagnement collectif plusieurs régions pour un accompagnement collectif on n'a jamais testé pourquoi pas ça peut être envisageable après tout dépend sur quelle thématique il y a des choses qui se gèrent très bien en distance il y a des choses pour lesquelles ce sera plus compliqué ça sera à réfléchir si vous avez d'autres confrères un peu partout posez revenez vers nous et votre conseillère pour voir si c'est envisageable il faut par contre que la thématique soit la même puisque l'accompagnement collectif se fera en même temps pour tout le monde sur une même problématique donc il faut vraiment qu'il y ait cette question de la problématique commune une question également sur le financement pro-a est-ce par salarié ou pour l'ensemble des salariés ? alors c'est par salarié parce que c'est par parcours de formation qui sera envisagé et bien Magali n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a plusieurs cabinets qui sont sur les mêmes problématiques alors par contre je vous le dis tout de suite si vous voulez vous voir les frais de déplacement sont à vos charges nous on gère juste le financement de la Presta RH les à côté nous ne les prenons pas en charge malheureusement les fleurs virtuelles je prends aussi je ne vois plus d'autres questions ça m'a l'air bon en effet parfait ben bel après-midi au dernier connecté merci à vous de votre attention au revoir au revoir au revoir merci à vous